Générique C'est parti, on va appuyer sur entrée Vous voyez donc c'est joli Ça ressemble un peu à un L'écran d'accueil Il ressemble un peu Dans tous les Assassin's Creed C'est un peu près pareil On met le sous-titrage Oui parce que Au cas où vous entendez pas ce qu'ils disent Vous pourrez lire, c'est ce que je fais en général La synchronisation c'est bon La qualité on va monter un peu tout ça Les textures au max C'est déjà fait, les ombres aussi Reflet, on met des reflets élevés La qualité des personnages, on monte aussi Il post-traitement, il est déjà activé Allez c'est parti Donc c'est tout bon Ouais, alors voilà oui Les changements Hop là, voilà Alors on est parti, on va jouer en mode Scénario, on démarre une nouvelle partie Je n'y ai pas joué encore Et on va s'appeler toujours Pas Desmond mais Sylvanus Voilà Je crois bien que personne ne s'attend à se retrouver Brutalement propulsé au cœur d'une guerre impitoyable Entre deux organisations secrètes Je m'y attendais pas Et pourtant D'un côté il y a les Templiers Plus connus aujourd'hui sous le nom d'Abstergo Industries Ils veulent accaparer le pouvoir La politique L'économie La technologie Et ils continueront Tant que nous ne serons pas tous à leur merci Pour de bon Et de l'autre côté il y a les assassins Qui tentent de préserver le libre arbitre de l'humanité Je suis né au sein de leurs confréries Les Templiers ont retrouvé ma trace il y a quelques semaines Ils m'ont capturé Ils m'ont placé dans une machine Et ils m'ont mis au travail C'est un animus Et c'est là que j'ai passé le plus clair de mon temps J'explore la mémoire génétique de mes ancêtres Je découvre des vies entières Enfouies au cœur de mon ADN D'abord j'ai revécu les souvenirs d'Altair ibn Lahad Un assassin du temps des croisades Les Templiers cherchaient à localiser ce qu'ils appellent Un fragment d'Eden Une relique très ancienne Capable de contrôler l'esprit des êtres humains Ils pensaient avoir obtenu ce qu'ils voulaient Alors ils ont estimé que je ne leur servais plus à rien Mais Lucie m'a sauvé Lucie, quand tout semblait perdu Elle m'a révélé qu'elle-même était un assassin Et m'a aidé à m'enfuir J'espérais que ce serait la fin de mes aventures Elle ne faisait que commencer Je suis retourné dans l'animus Maintenant je revis les mémoires d'Ezio Auditore da Firenze Mon ancêtre de la Renaissance Et je cherche à trouver une issue Grâce à l'effet de transfert Je vais devenir l'assassin que j'aurais dû être Ce ne sera pas inutile Vu que les Templiers veulent faire de nous leurs esclaves En parlant des Templiers Ils ont pris d'assaut notre cachette Alors on va devoir se planquer ailleurs Mais le temps presse et on a nulle part où aller Je m'appelle Desmond Miles Ceci est mon histoire Comment m'as-tu trouvé ? Mario Auditore m'a conduit ici Mario Auditore m'a conduit ici Rebecca, il y a un problème ? Je vais devoir lancer une analyse, je te tiens au courant C'est fait J'ai délivré mon message Nous pouvons partir Tous en tant que nous sommes en main Nous pouvons rien faire de plus La voie irait être des plus Quoi ? Qui est Desmond ? Je ne comprends rien Ne partez pas J'ai tant de questions Ouais Donc apparemment Voilà on peut jouer le petit écran la vie en haut à gauche la carte en bas à droite voilà ce qui est important les petites commandes en haut à droite toujours un petit peu non 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 C'est parti. Il vaut mieux le confier à la terre que le laisser aux hommes. Mario. Que veux-tu ? Nous avions envoyé un homme se battre contre une armée. J'étais inquiet. Vite, grimpe, ne restons pas ici. Et hop, donc il va falloir sortir de ce truc-là. Je peux utiliser peut-être la vision d'Aigle, ouais. Il me dit qu'en gros, il faut que j'utilise... Que j'aille ici, qu'en gros, que j'utilise ces plateformes-là. Hop, donc je vais monter. Un peu dure la reprise en main des commandes. Normalement, c'est censé monter tout seul quand je vais vers le haut. Mais là, ça n'a pas l'air d'avoir envie. Ouais, non, je ne peux pas sauter comme ça non plus. Non, alors, raté. Alors, on remonte. Qu'est-ce qu'on... Ah ben voilà, il faut se mettre juste en dessous, je suis un peu con. Voilà. Hop, ça monte. Hop, on va sur la gauche. Hop, hop, là, ça ne monte pas, par contre. Voilà. Hop, on monte. C'est bien, on s'accroche aux petits machins. Et voilà, on est monté. Hop, on a encore la main. Alors, on va le suivre. Ça, c'est beau. Alors, c'est l'ancien... Il a été fait avant Révélation. Il était déjà bien beau, ce jeu. Je suis étonné quand même que les graphismes soient aussi développés. Et que j'y avais joué à ce jeu-là. J'y avais déjà joué il y a déjà longtemps. Alors, on continue à le suivre. Vite, c'est un faible mot. Normalement, je suis censé pouvoir courir. Voilà, c'est une marche rapide. On ne va pas bien plus vite, en fait. En fait, on marche déjà vite, en fait, sans le savoir. Bon, ben, on va continuer comme ça. C'est dommage qu'on puisse pas courir pour de vrai. Mario. On a la vie de Mario qui est apparue aussi sur l'écran. Ça peut être pratique d'avoir la vie de ses coéquipiers. Là, il y a des gens. Apparemment, ça ne doit pas être des amis. On va y aller tranquillement, sans s'affoler. Bon, je ne sais pas si ce n'est pas des amis. En tout cas, on se barre un peu tranquillement, sans qu'ils nous remarquent. Ah, il me dit de me préparer au combat. Ah, il y a des gardes, là. Eh ben, voilà. Il faut les attaquer. Hop. Hop, hop. On fait du massacre de gardes. Ils sont forts, ces gardes. Ils se défendent bien. Ah, il tombe vite, mais il y en a tellement qu'en fait... Allez. Yop. Yop. Ah ouais. Le réalisme, quoi. Je lui tape dans la tête, il se tient la tête, il tombe par terre. C'est bien foutu. Hop, là. Donc, on continue. Personne ne s'est aperçu qu'on avait... Putain, il y a du qu'est-ce qu'il fait, lui. Il y en a un qui marchait contre le pilier, là. Petit bug. Il nous a peut-être vu. Ah, je fais demi-tour, mais... Ah, je suis bloqué, je suis bloqué. Le pauvre, il était tout bloqué. Course libre. Appuyer, maintenant, un... Ah, d'accord, pour courir, il faut que je fasse ça. Oui, alors, par contre, je ne voulais pas monter. Riposte mortel. Oui, mais alors, en fait, il y a mon collègue qui est parti devant. J'aimerais bien redescendre. Sauf que je n'arrive pas à lâcher... Ah, ben, voilà. Je me suis fait tirer dessus, ça va plus vite. Là-bas, tuez-le ! L'autre, avec son arbalète, il croit qu'il peut faire le fier. Laissez-moi partir ! Ah, ben, c'est toi qui viens m'attaquer. Ah, laissez-moi partir ! Ben, oui, ben, tu m'attaques, je suis désolé. En plus, avec ton arbalète, tu ne risquais pas de survivre. Oui, donc, il faut que je fasse attention. Il faut que je n'appuie que sur le clic de droit en courant. Si j'appuie sur espace en même temps, ça saute. Du coup, ça saute sur tout ce que ça peut. Euh, est-ce que je peux sauter là ? Ouais. Je viens de sauter sur la femme, la pauvre. Il dit, oh là, il y a une... Elle va lui dire que je suis un peu con. Alors, j'essaie de sauter là, s'il vous plaît. Euh, ouais. Comme ça. Non, raté. Voilà. J'ai trouvé. Alors, je suis monté. Putain, il est en bas ? Non, vous vous foutez de moi, il est en bas, le mec. Il est en train de se battre. Il est monté comme moi. Il est monté de la même façon, mais il est quand même allé en bas. Et donc, là, du coup, il fait quoi, là ? Est-ce qu'il se bat ? Ou est-ce qu'il me rejoint ? Il marche tranquillou, normal. Aïe. Voilà. Il me rejoint. C'est là, ce que je pensais. Il est un petit peu con. Alors, c'est très joli. C'est très bien fait, mais il est un petit peu con. Non. C'est juste un détail. En plus, il ne va pas tellement vite. Allez, vas-y. Hop. Donc, il faut que je monte dessus aussi. Tac, tac. Allez, avance. T'es sérieux ? Il est sérieux, ce mec ? Il vient de sauter. Bah, ouais. Du coup, moi aussi. Comme par hasard, il y a une charrette de... De fleurs. Ou de, je ne sais pas quoi. De mauvais herbe un peu rose. C'est bizarre. Allez, bouge ton cul. Putain, même moi, en marchant, je veux plus vite que lui. C'est qu'il faut passer inaperçu, mec, quand même. Ok. Donc, il monte là-haut. Je pensais qu'il avait passé la porte, mais non, non, non. Il est monté. Ok. Alors, là, c'est quoi, ça ? Il n'arrive pas à monter. Oh, putain, il est sérieux ? Il n'arrive pas à monter en même temps que lui ? Et il descend de l'autre côté. Il remonte. Il me fait tomber. Ah ouais, pas mal, quand même. Pas mal. J'aime bien. J'aime cette vision des choses. Il redescend. Et on fait quoi, là ? On joue à saut de mouton, ou quoi ? Ah non, ça y est, il continue. Il monte. Sur le toit, là-haut. Là, on va sauter, j'imagine. Allez. Ouais. On saute. Ah, putain, il revient. Il est reparti ? Oh, il m'a feinté. Il m'a feinté. Il est parti là-bas. Regardez ça. Il est passé sur le toit pour repartir de côté. Mais il fait quoi, là ? Ouais, donc, ouais, non. Je regardais juste la vision d'aigle, là. A voir s'il y avait un truc à aller. S'il faut vraiment le suivre ou pas. Il est sérieux, ce mec, là ? Ok, on revient là. Alors, hop, je vais essayer de sauter. Magnifique. Ah, putain, il est allant, par contre. Malin, il court, hein. Ouh là là, il est pressé, hein. En plus, il y a des gardes. Il va se démerder tout seul. Ah, non, c'est bon. Moi, j'ai pas d'épée ? J'attaque avec quoi ? Avec des coups de poing ? Apparemment. Arrêtez ça, ouais. Allez, crève. Ouais, donc, jusque-là, ça va. Est-ce que je peux lui piquer son arme ? Frapper, hop. Carter, lâcher. Ah, là, c'est bon, j'ai piqué son arme. Je vais peut-être pouvoir m'en servir pour attaquer les gens. Il est passé où, mon collègue ? Et il est monté là-haut. Putain, comment il fait ? Est-ce que je saute, là ? Ah, bah, d'accord, j'ai lâché l'arme. Ok, d'accord. Il est très, très fort, là, 3. Il lâche l'arme pour sauter. Bah, en même temps, il aurait de la peine avec. Il est passé de l'autre côté. Pour passer là. On monte. Je sais absolument pas où on va. Il me parle pas. Il avance. Il fait demi-tour. Il fait... Il s'éclate. Je trouve que là, c'est quand même mal fait à ce niveau-là. Pour l'instant, on le suit. On admire les décors, qui sont très beaux. C'est très bien foutu. Le moindre détail est quand même bien fait. Toutes les bordures, tous les... On peut aller n'importe où. On peut vraiment explorer comme on veut. Ouais. Je peux pas monter plus que ça ? Comment je lâche, par contre ? Voilà, comme ça. Hop, je vais monter sur l'autre. Voilà. Et voilà. Et ça monte. Ça monte, 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 monte. Et on arrive... On va monter là. Voilà. Et on arrive là. Toi seul peux prendre cette décision. Mais tu dois faire vite. Donne-la moi. Tu prendras ta décision plus tard. Ben. Sente ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voilà dans un décor tout blanc. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? J'avance. Et voilà, on peut avancer avec notre cheval. Oui, c'est ce qu'on appelle un cheval. Oui, moi, je m'attendais pas à faire du cheval dans Assassin's Creed, mais ouais, pourquoi pas. En 1500. Allez. Donc, on le suit. On continue à suivre notre collègue. Nous avons amélioré nos défenses en ton absence. Ah, et vous avez pris l'habitude d'accueillir les visiteurs avec des boulets de canon ? Je suis navré. Les canons ne sont là que depuis quelques jours. Mes hommes n'ont pas terminé leur entraînement. D'accord, donc on a un boulet de canon qui a été à côté de nous parce que leurs hommes font des essais. D'accord, et ils étaient obligés de nous tirer dessus. Euh, ouais. C'est joli la vision d'Aiglin. On voit la traînée et tout qui passe. On sait qui c'est qu'on doit aller voir. Quels sont les objectifs ? Ah bah là, maintenant je marche. J'ai trouvé le pas pour marcher. C'est sympathique. Regardez mon cheval, comme il est beau. Ouh, qu'est-ce qu'il est beau, mon cheval. Ouh. Il est bien représenté, en ce qui est quand on tourne et tout. Ça fait bien comme un cheval, quoi. Ah, ils sont contents les gens. Et alors, c'est Atio. Je le vois. Oui, c'est moi, c'est Atio. Regardez-le, c'est de là. Cet endroit ne cesse de prospérer. Ou c'est peut-être lui, je sais pas. Oui, normalement c'est nous. C'est bon de rentrer. Comment va mère ? Elle va bien ? On m'avait prévenu de ton retour, mais j'étais impatiente de te voir. La comtesse de Forly est venue t'accueillir. Je ne te savais pas aussi célèbre. Caterina ? Ici ? Est-ce enfin terminée ? L'Espagnol est-il vraiment mort ? Attendez-moi dans le bureau de Mario ce soir. Je vous expliquerai tout. Je te préviens, Atio. Ils voudront tout savoir. Claudia, dis à la comtesse que je serai ravi de la voir ce soir. Et nous voici lâchés dans la foule. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Activateur de mémoire. Les premières mémoires disponibles affichées sur votre... Euh... Ouais. Donc pour l'instant, on va aller voir à peu près qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que je dois suivre des gens ? Je ne sais pas. Il y a une dame, elle est en blanc. Pourquoi elle apparaît en blanc ? Pourquoi elle est en blanche, elle ? Je ne sais pas. Regardez tous. Elle surbrille en blanc. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit aller la voir, peut-être ? Est-ce qu'on doit lui parler, d'une façon ou d'une autre ? Où c'est qu'elle va ? Est-ce que tous les autres sont bien neufs ? Ils sont bien noirs, quoi. Ils sont bien noircis. Et là, elle arrive, elle est en blanc, la dame, là. Alors qu'elle est, sa robe est rouge, quoi. Elle est clairement rouge. Je ne sais pas pourquoi elle rayonne blanc, quoi. C'est un truc de fou. Est-ce qu'elle est importante, peut-être ? On apprécie, on apprécie, putain, c'est beau les graphismes. Regardez les jardins, tout ça. Comment c'est bien fait ? Non, j'essaie de la pousser, mais là, elle ne va pas. Tout est beau. Tant pis pour elle, j'ai envie de dire. On va monter. Hop. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-haut. Donc ça, c'est la muraille autour de l'enceinte. Donc c'est une sorte de château, de village avec une muraille, tout simplement. Ouh, je suis content, j'ai trouvé comment on pourrait courir, alors. Je suis content. Regardez, on peut faire un peu de tout. C'est vraiment de l'exploration. Je peux monter sur n'importe quoi. Je peux sauter sur n'importe quoi aussi. Est-ce que je peux passer à la porte, par contre, là, non. Ouais, donc, ouais. J'ai failli aller sur ça. Est-ce que je peux sauter là-bas, dans ce village ? Regardez, il n'y a rien, là. Il n'y a pas un truc où je dois aller, ou un truc qui brille. Je ne sais pas, n'importe. Hop là, ça me démangeait de sauter. C'est mieux avec des couleurs. Et hop là. Ah, je me suis... Ouh là là, je viens de perdre la moitié de ma vie. Je pensais qu'il allait s'accrocher. Non, non, non. Non, 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 non. Alors, il faudrait peut-être que j'aille voir. Regardez, j'ai des points d'exclamation sur la carte. Je viens juste de faire attention à ma carte, en fait. Je ne faisais pas du tout attention à ça. C'est vrai que là, il y a un point d'exclamation. Je suis passé à côté. J'aurais dû y aller. Hop, j'ai fait le tour. On va voir ce qu'est-ce qu'on va faire. Là, il y a une femme. Ah bah, elle, elle brille, par contre. On va lui parler. Appuyer sur eux pour parler. Tu as besoin d'aide ? Salve. Toutes ces fleurs ? Si c'est pour ton mari, il a de la chance. C'est moi qui ai de la chance. J'ai trouvé involontaire. Je vais voir ce que je peux faire. Je crois que je n'ai pas été tout à fait franche. Alors, il faut que je ramasse la caisse. Alors, j'appuie sur Maj pour porter. Hop là. Et puis, c'est parti. On va la suivre. Elle va aller à la cible qu'on voit en vert. Mais comme je vais dix fois plus vite qu'elle, ça ne va pas le faire tellement. Attention, rapprochez-vous de la cible. Bon, je vais être obligé de l'attendre. Là, elle est en train de parler de... de nous, en fait. Elle n'est pas au courant que c'est nous. Elle est dure. Voilà. Non, 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 on le sait. Alors, on porte des fleurs. C'est super. On doit aller là-bas où c'est blanc. Ah, j'imagine que c'est là-bas. Je peux peut-être aller en courant maintenant. Je ne vais pas trop m'éloigner. Ouais. Allez, vas-y. Voilà. Et à propos d'acheter mon silence. J'ai peut-être une idée. Mais il y a une condition. Je t'écoute. Tu devras attendre jusqu'à demain. Puisque c'est ainsi. Je n'insisterai pas. Tu ne seras pas déçue, Ezio. Crois-moi. Oulalala, cette femme est une grosse gourmande. Elle nous a caressé le bidon avec sa petite main en nous disant qu'est-ce qu'on ne serait pas déçus. On se demande ce qu'elle voulait dire. D'ailleurs, c'est une grande coureuse aussi parce qu'après cinématique, elle n'est plus là. C'est fini, il n'y a plus personne. Alors, merde. Allez, on va aller voir. Les deux besoins de point d'exclamation. On va faire ça, au moins. Il n'y a pas tellement de gens à combattre ou d'histoire trop pour l'instant. Donc, on va faire ça. On va restaurer les mémoires, cette petite mission. C'est un peu le but d'Assassin's Creed. Enfin bon, je ne sais rien. Allez, alors là, il y a quelque chose dehors. C'est le mec. Il est là. Mario va vouloir m'étrangler. Son cheval préféré s'est sauvé. Ne t'inquiète pas. Je vais le ramener. Dieu te bénisse, Ezio. Allez, donc on va devoir aller chercher son cheval. Le cheval qui court. Il faut que je cours après un cheval. C'est énorme, ça. Allez. Il y a le but de là. Il y a là, toi, le petit cheval. Putain, il court dans le sens. En forêt de cheval. Et moi, je cours comme un con derrière un cheval. Oui, c'est tout à fait vrai. Allez, on court après le cheval. Alors, il faut que j'appuie sur Maje quand je suis à côté de lui. C'est un peu compliqué. Allez, allez le cheval, le cheval, le cheval. Putain, reviens là. Reviens ici le cheval. Allez, voilà, on est monté dessus. Et voilà, ça va vite. C'est pas bien compliqué. Voilà. Et on revient ici. Voilà. Et voilà pour la deuxième mission. On va essayer de trouver la troisième. Savoir où elle est. Alors, le point, il est à peu près là. Bon, il n'est pas dehors, apparemment. Ce que je vois. Il n'y a personne ici. Bon, ça doit être en haut, je pense en hauteur. On va aller faire le tour. On va aller voir. Allez, avec le perso qui court. Il fait la course, là. C'est la fête. Comment je monte ? Ah, bah tiens, un palan. Hop là, magnifique. Youhou ! Et hop là, un deuxième palan. Allez, et on monte. Et hop là. Voilà. Et donc, ils sont là, les mecs. C'est les mecs qui tirent au canon. Qui m'ont tiré dessus, d'ailleurs. Alors, ce sont les nouveaux canons ? Oui, signore Ezio. Je peux en essayer un ? Oui, mais... Allez, dis-lui ! Nous n'arrivons pas à les faire fonctionner, et l'idiot qui les a installés est introuvable. Alors, ce serait à moi de le retrouver. Oh, vous avez sûrement mieux à faire. Ça ne me gêne pas du tout. Et ce n'est pas le temps qui me manque. Allez, donc, on va aller chercher le... Comment ça s'appelle ? L'ingénieur, là, qu'on doit aller chercher. Ah, non, oui, l'ingénieur. C'est marqué, en plus. Trouver l'ingénieur. Alors, on sait où il est, parce qu'on le voit sur la carte. On va essayer de le trouver. Alors, il a l'air d'être là au-dessus. On va monter. Hop. Ah, il est quand même très fort. Dans les sauts, il va revenir en arrière et tout. C'est pas mal. Hop là, hop là. Hop, il doit être là-haut, en face de nous. Hop, hop. Et hop, là, il est en train de pioncer. Super. Salve, messieurs. Il faudrait réparer les canons sur les remparts. On verra plus tard. Sachez que je ne travaille jamais avant midi. Et savez-vous quelle heure il est ? Je fabrique des canons, pas des horloges. Si vous êtes occupé, je peux m'adresser à un autre. Uno momento. Je ne laisserai personne toucher à mes canons. Allez, donc, on est parti. On va l'emmener. Enfin, on doit l'escorter jusqu'au canon. Et apparemment, on ne va pas passer par les toits. Ce serait con. On va voir si on peut y retourner. Apparemment, c'est là-bas. Ah bah, ils sont là, en fait. Je suis un peu con, parce que du coup, j'aurais pu marcher sur les toits pour... Enfin, j'aurais pu passer par là pour aller le chercher. Et du coup, j'ai fait un gros détour dans les toits et tout. J'ai sauté. Mais là, c'était mal. Et voilà. Ah, il est un peu long du... Un peu mou du genou. Un peu long du... Long du boulon. Non, ça veut rien dire. Bon. Allez, c'est ici que tu dois venir, espèce de foreign-ingénieur de... Glendeur. Allez. Qu'avez-vous fait ? On les a essayés ? Ils n'étaient pas prêts à tirer. Vous auriez pu tous nous tuer. Laissez-moi regarder. C'est son haleine qui va nous tuer, pas ses canons. Vous n'avez qu'à apprendre à vous en servir, imbécile. Voilà. C'est bon. Allez, on va essayer ses canons. On va les dégraisser un peu peu. Allez, match pour utiliser... On va quand ? Ouh là là, c'est lourd à utiliser, ça. Alors, on va viser là-bas. Hop. Hop. Hop là. Ouais. Il recharge le canon. On va en tirer une deuxième. Je ne sais pas. Allez. Voilà. Touche et couler. Oui, on pourrait appeler ça, touche et couler. On n'est pas sur un bateau, mais c'est vrai que le canon... Voilà. Un et deux, trois. Alors, on a un quatrième. Allez. Ici. Voilà. C'est un peu compliqué à viser. En même temps, comme je disais, c'est un gros canon de fou. Il faut une force de dingue pour le tourner. Allez. Un petit dernier. Pour la route, avant de terminer la vidéo. N'youp, parce que ça fait longtemps qu'on est là. Et voilà, 5 sur 5. Euh, voilà. Oh, c'est bon ? Encore ? 6. Voilà. Je dois partir. Merci du coup de main. Si vous entendez tirer, demain, pas de panique. C'est nous qui allons nous entraîner. Malheureusement, j'ai bien peur que ça ne serve à rien. Très drôle. Bon, réparer l'autre canon. Et donc, voilà. La vidéo, elle aura été beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Je voulais au moins finir les 3 petites missions. L'autre sens, il faut retourner là-bas. Donc, voilà. Allez. Donc, ce sera tout pour Assassin's Creed Brotherhood. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada